La foi doit avoir une forme, il ne faut pas prier dans l'abstrait, il ne faut pas proclamer dans l'abstrait, il faut nommer la chauve, ce n'est pas Dieu qui va nommer le miracle, c'est toi qui dois nommer le miracle, les mots ont de importance, la parole est d'importance, le logos a de importance, derrière la parole, il y a une puissance, alors il dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur je veux recouvrir la vue, et Jésus dit, recouvre la vue, à l'instant même, l'aveugle, recouvre la vue, Toi aussi dans ta vie, il ne faut pas t'arrêter à demander des choses vaguement, la foi n'est pas abstraite, la foi doit avoir une forme, il faut nommer la chose, Il faut nommer la chose, Seigneur je veux ça, il faut donner à ton miracle un nom, mon miracle ça perd ainsi, il faut que ça prenne une forme, Donc nous allons vous donner le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, En français, le thème d'aujourd'hui est le suivant, L'importance d'appeler par leur nom, les choses auxquelles nous croyons, Ça veut dire, il y a des choses, qui forment l'objet, de notre foi, dans le Seigneur, Il y a des promesses de Dieu, qu'il faut croire, d'après Hébreu, chapitre 11, verset 1, Donc, la foi est une ferme assurance, dit la Bible, Hébreu 11, verset 1, il faut retenir ça par cœur, La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, Or, la foi est une ferme assurance des choses, Souligner des choses qu'on espère, Donc, il y a des choses, n'est-ce pas ? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas, Donc, ici, on rappelle les choses, les choses, les choses, Donc, ici, la foi n'est pas abstraite, Nous ne croyons pas dans l'abstrait, Amen ? Le premier point, c'est ça, La foi n'est pas abstraite, La foi devrait avoir une forme, On ne croit pas dans l'abstrait, Je crois, je crois, je crois, je crois, Donc, la foi devrait avoir une forme, Parce que tout ce que Dieu crée a une forme, Donc, il faut le savoir, la foi n'est pas quelque chose d'abstrait, La foi a une forme, Alléluia ! C'est ce que nous dit, C'est ce que la parole de Dieu dit, La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, On espère quoi ? Ce que Dieu a dit, Et la foi, lorsqu'elle est agissante, Dans notre conscience, Parce que la foi agit dans une conscience pure, Et la conscience, c'est l'une des trois parties de l'esprit, Donc, la conscience, C'est le terrain qui donne à la foi sa puissance d'action, Voilà, donc, si la foi n'est pas abstraite, Qu'elle doit avoir une forme, Premièrement, C'est la parole de Dieu qui le dit, Donc, il faut connaître qu'est-ce que Dieu dit qu'il faut croire, Et puis, il y a autre chose aussi, Toi aussi, tu peux croire pour tes besoins ou les besoins des autres, Ou la chobora, Il y a de quoi, Alors, Il y a de quoi ? Alors, Il y a de quoi, Il y a de quoi, Il y a de quoi ? Il y a de quoi ? Il y a de quoi ? Je ne le dis pas ? Il n'y a pas besoin d'un travail. 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 Dans l'écriture des Égyptiens, chaque image de l'être dans l'écriture correspondait à un chiffre. Il n'y a pas besoin d'un travail. Ça veut dire une phrase par exemple. Chaque image de la phrase, aujourd'hui nous disons A. A correspond à un chiffre quelconque. A la cour des pharaons, se trouvaient des personnes qui, à travers l'écriture égyptienne, Ils pouvaient dire aux pharaons ou aux pharaons Ça veut dire que durant toute la dynastie égyptienne, les différents pharaons avaient ces personnes-là. Alors, ils pouvaient, en lisant leur écriture, Et en additionnant les chiffres correspondants, Donc, on additionne ces chiffres qui correspondent à ces lettres ou à ces images. Alors, ça produit un autre mot. Et par après, en formant une phrase avec ces nouveaux mots, Ils pouvaient révéler ce qui est caché. Alors, les chiffres, le nombre là, On les appelait le poids. Le poids du mot. Alors, Kabale, ça veut dire quoi ? C'est la connaissance Des mystères Et des choses cachées. C'est pour ces anciens égyptiens Même plus tard, les Hébreux Ils pouvaient non seulement lire comme toi ce que tu lis Mais découvrir dans l'écriture Mais découvrir dans l'écriture des réalités cachées. Alors, ça s'appelle la Kabale Imaginez ce que Jésus a dit Ma parole Ma parole Et t'esprit Et vie Mais quand tu lis toi Est-ce que tu y vois l'esprit et la vie ? Alors, ça vous pensez à quoi ? Alors, ça vous pensez à quoi ? Donc, l'écriture égyptienne qu'on appelle les hiérogryphes Et l'écriture qu'une forme de la civilisation sumérienne Qu'une 붙ère Qu'une forme Qu'une forme Hiérogriffe Pour les Égyptiens Et qu'une forme Jupiter Et qu'une forme pour euh Mésopotamiies Donc, ce sont des peuples d'écriture Il y a des millénaires Voilà une én restaurant Les autres peuples étaient des peuples de tradition horaire et les premiers éléments de l'histoire se trouvent chez ce peuple d'écriture parce qu'ils s'est conservés parce qu'ils avaient l'écriture alors en lisant ce que la Bible dit nous pouvons lire nous ne sommes pas dans la Kabbalah j'ai compris c'est pour vous expliquer toi quand tu vois les critiques inéformes ou les égyptiens quand tu ne sais pas il faut être spécialiste mais nous ne sommes pas dans la Kabbalah simplement nous sommes en train de faire une analogie en disant nous pouvons lire mais sans comprendre la profondeur les Kabbalistes c'est le domaine nous ne sommes pas les Kabbalistes on les appelle les Kabbalistes alors nous ce que l'Esprit nous dit mes paroles ne sont pas que des lettres il y a dedans l'Esprit et la vie alors si la parole de Dieu renferme l'Esprit et la vie donc il faut savoir qu'on peut avoir une lecture superficielle de la Bible sans connaître le sens profond il y a C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Il faut donner du temps, il faut prier, il faut chercher. Amen. Soulignez ceci. Nous ne sommes pas dans la Kabbalah, mais nous savons que la Bible a des profondeurs. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Alors revenons maintenant à notre texte de la Genèse. Dieu a créé des choses. Créé les animaux, les oiseaux, les reptiles. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Les animaux, des ordres du ciel, du bétail, tout ça. Dieu a créé tout ce qui a vu. Et Dieu le présente à l'homme, Adam. Et Dieu dit, je veux que toi, Adam, tu leur donne des noms. Les animaux, les animaux, qu'il va dire. Jacob, tu leur donner des noms. Il faut dire, il n'y individu pas de vie, il n'y olmaz car il n'yозможно. Est-ce qu'il dissiste à l'homme ? Alors, ce qu'il ne dit, il n'yандit pas. Tant bien, l'honneur qui dit, il ne parle pas d'âmes etwn 다른 noms. Il n'y est-a Himself. Il n'yει, il n'y déchaîne pas d'âmes. É adalah. Él est-E donc. Tu as peut-être déjà arrêté de te demander. Amen. Amen. Il n'y a rien sans raison. Sans raison Pourquoi est-ce que Dieu crée Et il ne donne pas Lui-même les noms Mais il présente Les choses créées Pour qu'Adam leur donne Les noms Vous savez pourquoi C'est parce que Les noms des choses Renferment un mystère Amen Il ne fallait pas que ce soit Dieu qui donne les noms Il fallait que Dieu Apprenne à Adam Et nous ses descendants Que Une chose sans nom Renferme en lui-même Un potentiel qui ne peut jamais se réaliser Mais le nom donné à la chose Libère son potentiel En lui donnant son identité Amen La Bible nous dit Il y a des choses Que Dieu a créé en Christ De toute éternité Afin que nous les croyants Nous puissions marcher dans ces choses Lisons Éphésiens 2-10 Vous allez comprendre le but Du message d'aujourd'hui Que Dieu a préparé en Jésus-Christ Ok Amen Car nous sommes son ouvrage Et il a été créé en Jésus-Christ Pour des bonnes œuvres Que Dieu a préparé d'avance Afin que nous les pratiquions Ça veut dire Ça veut dire Dieu a préparé des choses D'avance Ce n'est pas Adam Qui avait créé ces choses-là Ce n'est pas Adam Qui a créé les animaux Ce n'est pas Adam Qui a créé ces oiseaux Ce bétail Non c'est Dieu Qui les avait créés Parce que la création Appartient à Dieu Créer ça veut dire C'est créer A partir du néant Si nous faisons De grandes choses Pour nous C'est transformé A partir de ce que Dieu a créé Mais Dieu crée A partir du néant Alors Adam a nommé Les choses que Dieu a créé Alors nous comprenons Qu'il y a des choses Qui ont été préparées De toute éternité Lorsque nous lisons par exemple Éphésiens chapitre 1er Verset 9 Il est dit 9-10 Nous faisons connaître Le mystère de sa volonté Selon le bienveillant De saint Qu'il avait formé En lui-même Pour le mettre A exécution Lorsque le temps Serait accompli De réunir De réunir Toutes choses En Christ Celles qui sont Dans les cieux Donc il y a des choses Qui sont dans les cieux Dans le monde spirituel Et celles qui sont Sur la terre Donc il y a des choses Qui sont sur la terre Par exemple Les choses Que Adam A été appelé A nommer Il y a aussi Des choses Dans le lieu céleste Il y a des choses Qui sont sur la terre Que nous voyons Il y a des choses aussi Célestes Alors Dieu en présenta A Adam Les choses qu'il avait créées Les animaux Les oiseaux Etc Pour que Adam Leur donne des noms Nous sommes tentés De voir pourquoi Alors que Dieu Était capable De créer Et de nommer Dieu crée Les animaux De la terre Il crée Les oiseaux Du ciel Et il est présent Devant l'homme Pour voir Comment l'homme Va les appeler Et Dieu N'a pas Corrigé l'homme Chaque nom Qu'il a donné A chaque Créature De Dieu A chaque animal A ou aux oiseaux Dieu a respecté Le nom Que l'homme A donné Alors nous avons Nous avons lu Qu'il y a des choses Sur la terre Comme il y a des choses Dans le ciel Dans les cieux Nous avons appris Qu'il y a des choses Que Dieu a créées Avant la création De l'univers Alors ces choses Il y en a Qui sont maintenant Apparentes Comme l'univers Et le contenu De l'univers Les étoiles Les galaxies Etc Les planètes Et nous aussi Mais il y a aussi Des choses Qui ne sont pas Encore visibles Alors Puisque Dieu Est omniscient Ok Ça veut dire Dieu Même les choses Qui ne sont pas Encore visibles Pour nous les humains Ces choses Sont dans La pensée De Dieu Dieu ne fait pas La différence Entre les choses Qui sont déjà Palpables Et les choses Qui ne sont Encore Que dans sa pensée Devant Dieu Ça existe Pareillement Alors Puisque nous avons Dit que la foi Elle n'est pas Obstrait La foi Doit avoir Uniforme Les choses Qui composent L'objet De notre foi Ce que tu veux Que Dieu fasse Il ne faut pas Dire Donne moi Un job Mais il faut Aller plus loin Quel job Parce qu'il faut Que le job Prenne uniform Il ne faut pas S'arrêter Il faut Que tu Nomme Le job Et quand tu Nomme le job Parce que le mot Comme les kabbalistes S'ils savent Que derrière Un mot Se cache La vie Et l'esprit Se cache Sans se cacher La chose Doit avoir Un nom Pour que la chose Soit identifiable Et qu'elle Se différencie Des autres choses Alors Lorsque tu crois Je prends un exemple Je suis dans le chômage Je veux un travail Je veux du job Au Seigneur Jésus Je suis croyant Je veux que tu me donnes Un job J'en ai marre De continuer À être sans sous De dépendre De celui-là Ou de celui-là Tu as dit Que celui Qui ne travaille Parce qu'il ne mange Pas non plus Alors Donne-moi du travail Tu m'as donné L'intelligence Tu m'as donné Les mains Mais je vais travailler C'est le travail Qui en oublie L'homme Comme on dit Alors Il ne faut pas T'arrêter là Dieu va te demander Mais tu n'as pas fini À me demander du travail Ce n'est pas suffisant Ta prière était complète Mais quel genre de travail Mais allez voir Adam J'ai créé Et je lui ai dit De nommer les choses Tu dois nommer les choses Tu veux quel genre de travail Tu veux du travail Mais il faut maintenant Qu'il prenne forme Et comment est-ce que Le travail prend forme Dans ta tête C'est quand tu le nommes Je veux un travail Qui s'appelle comme ça Parce que quand Jésus Va donner le travail Tu sauras que c'est le travail Que tu avais demandé Donc la foi Tu dois avoir un uniforme Il ne faut pas prier Dans l'abstrait Il ne faut pas proclamer Dans l'abstrait Il faut nommer la show Il faut nommer la show Ce n'est pas Dieu Qui va nommer le miracle C'est toi Qui doit nommer le miracle Il y a des choses Que la Bible Nous dit De croire Et il y a des choses Que nous sommes appelés À croire Pour pouvoir Subvenir à nos besoins Alors quand tu prie Quand tu proclames L'objet de ta foi J'ai donné un exemple De quelqu'un qui n'a pas de travail Alors il veut que Dieu Fasse un miracle Pour que le travail Il puisse avoir du travail Alors il ne doit pas rester Seigneur donne moi du travail Donne moi du travail Mais il va aller loin Quel genre de travail Alors il faut préciser Mais il ne faut pas rester là Il faut nommer Tu veux tel genre de travail Alors ce moment là L'objet de ta foi Uniforme Alors puisque le mot Renferme une force Renferme la puissance Ce n'est pas Dieu Qui va nommer le miracle Tu n'es pas créateur C'est Dieu qui crée Mais Dieu crée Mais il te laisse le soin De nommer le miracle Il faut que tu nommes Tu veux que Dieu fasse quoi Nous allons voir La pédagogie de Jésus Il y a des miracles Là qui sont restés Suspendus Dans les liens célestes D'ailleurs à quoi Parce que si Dieu est omniscient Il ne veut pas la chose Lorsque c'est produit Non La chose existait De toute éternité Dans la pensée Dans la pensée Du Dieu omniscient N'est-ce pas ? Amen Lisez par exemple Le miracle de Bartimé L'aveugle Luc 18 35 43 Ici c'est pour Corroborer Ce que nous venons de dire Luc 18 35 43 C'est pour Et tida ta ouja, ndashaka goumouka. Yes, araib girati, hummouka, kwizera kwa yekura gouti jiji. Amen. Amen. Comme Jésus approché d'Ojeriko, un aveugle était assis au bord du chemin et mandié. Dans d'autres passages, les autres évangiles, on nomme même le nom. Il s'appelait quoi? Bar, Bartimé, fils de Timé. Et Ahandi, il s'appelait qu'il 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 s'appelait ou Marc, par exemple. En attendant, la foule passait et il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criaient beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène. Et quand il se fit approcher, écoutez, c'est très important ici, il lui demanda. Jésus s'était arrêté, ordonna qu'on lui amène. Et quand il se fit approcher de Jésus, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse ? Lise au verset 41. Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il recouvra la vue. Et suivi Jésus. En glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loi Dieu. Alors, en rapport avec notre sujet. Qu'est-ce que ça vous apprend ici ? Vous et moi, vous croyez que Jésus est Dieu ? Alors, l'un des attributs de Dieu, c'est l'omniscience. Ça veut dire que Jésus savait de quoi Barthime avait besoin. Il voyait qu'il était aveugle. Donc, il demandait la guérison. Pourquoi est-ce qu'il lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Est-ce que Jésus veut perdre du temps ? Est-ce que Jésus veut déranger ? Est-ce que Jésus veut se moquer de lui ? Mais il voit qu'il est aveugle. Il sait pourquoi il crie à l'aide. Mais pourquoi est-ce que Jésus se donne la peine de lui poser la question ? Que veux-tu que je te fasse ? Mais il y a une raison. C'est ce que nous venons d'apprendre. Le grand principe de la foi. La foi qui libère les miracles. Dieu sait de quoi tu as besoin. Mais il veut que tu appliques le principe d'Adam. Il veut que tu formules l'objet de ta foi. En nomant ton miracle, il donne à Dieu la chose exactement que tu veux. Il ne faut pas dire mais il sait de quoi j'ai besoin. Les mots ont de réportance. La parole a de réportance. Le logos a de réportance. Derrière la parole, il y a une puissance. Alors il dit « Vartime, que veux-tu que je fasse ? Seigneur, je veux recouvrir la vue. » Et Jésus dit « Recouvre la vue. » À l'instant même, l'aveugle recouvre la vue. Toi aussi dans ta vie, il ne faut pas t'arrêter à demander des choses vaguement. La foi n'est pas abstraite. La foi doit avoir uniforme. Il faut nommer la chose. Seigneur, je veux ça. Il faut donner à ton miracle un nom. Mon miracle s'aper ainsi. Il faut que ça prenne une forme. Si je vous dis, par exemple, « Cher disciple de Jésus, « Cher disciple de Christ, « Je fais une chose. » « Va me chercher la chose. » « Mais c'est quoi ça ? » « Que votre foi quitte le flou. » « Nomme ton miracle. » « Nomme la chose. » « Ce n'est pas Dieu qui va nommer la chose que tu veux. » « Parce que ce n'est pas Dieu qui a créé les animaux, les oiseaux, etc. et les nommer et les présenter à d'un nom. Dieu n'a fait qu'il crée. » Dieu a créé le travail de l'homme c'est de nommer les choses. Dieu va créer ton miracle. Mais avant cela, il attend que tu nommes, les choses existent déjà dans la pensée de Dieu. Dieu ne sera pas étonné que la chose arrive. La chose arrive déjà. Avant que le besoin arrive, la chose arrive et tu es là. Mais il attend à ce que tu nommes la chose. Et la chose va apparaître. Voilà pourquoi la parole que nous citons souvent trouve son sens ici. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point. Romain 4, 17. Laisons vite, vite et puis on va boucler la boucle. Il appelle les choses qui ne sont point. À ce stade-là, ces choses existent. Mais ça existe dans la pensée de Dieu omniscient. et n'ont pas encore pris la forme pour nous. Alors, si nous voulons un miracle de la part de Jésus, il faut d'abord comprendre que la chose existe déjà dans la pensée. Dans la pensée de Dieu. Alors, il suffit maintenant d'appeler la chose. il faut la nommer pour qu'elle soit différenciée des autres choses de son genre. Et la chose va apparaître. Il appelle les choses qui ne sont point. Mais ces choses existent en puissance dans la pensée de Dieu. il faut que tu la nommes et la chose qui existait potentiellement dans la pensée de Dieu. Alors, la chose va prendre forme sous tes yeux. Et tu vas témoigner que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne continuons pas à laisser le chant des miracles en jachère. Vous savez, laisser le chant en jachère. Nous mourons en jachère. Il y a un chant de miracles dans le monde est en jachère. Il y a un chant de miracles dans le monde spirituel est en jachère. En jachère, en jachère, n'est-ce pas ? Il faut maintenant qu'on laboure les miracles. Amen. Ne continuons pas à laisser notre chant, notre terre des miracles en jachère dans le monde spirituel. Les miracles attendent. Il faut maintenant les appeler et nommer comme Adam a nommer les choses qu'il a créées. Et ils vont venir tel que tu les as nommées. Ces choses-là, tu vas les palper. à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à faire un pas de plus dans ta foi. Oui, tu crois en ceci. Tu crois en cela. Que Jésus va le faire. Il va suivre tes besoins. Tu crois que Jésus va suivre tes besoins. alors, maintenant, il faut laborer ton chant qui est en jachère. Appel, appelle. Qu'est-ce que tu veux? Bartime, tu veux quoi? Je veux que tu nommes ton miracle. Ce n'est pas moi, Jésus, qui veux nommer. Je sais que tu veux, ce que tu veux, je veux que toi, le bénéficier, il faut que tu la nommes. Appel vos miracles. Tu veux quoi? Bartime. Tu veux un vélo? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Je veux voir. Amen. Recouvrir la vue. Alors, le sort un miracle? Il s'appelle comment le miracle? Recouvrir la vue. Il a reçu. Jésus te demande. Quel est notre miracle? Tu veux quoi? Voilà. Les miracles existent toujours. Mais ils sont enterrés dans la terre qui est en jachère. Quand est-ce qu'il faut dire ce qu'on croit que Jésus va faire? Les miracles l'amour ans C'est il c'est tout en particulier on ne l'existe on ne l'existe en particulier il est qu'il avait sa vie c'est ça on ne l'existe pas tu avais besoin de moi avec un non-tour c'est le principe de Dieu c'est le principe de Dieu Marie l'existe tout début de la création. Amen. Il faut nommer. Quand ça ? Depuis que tu crois. Il faut nommer la chose. Il faut en parler. A tes amis. Il faut en parler. Alléluia. Je crois. Jésus va me donner un job qui s'appelle comme ça. Alléluia. Vous qui travaillez. Jésus m'a dit. Il faut dire ça. La foi. Et tout sauf ce cachet. C'est pourquoi nous n'avons pas de miracle. Vous comprenez ? Amen. Vous n'avez pas de plaisir, vous vous êtes. Vous êtes. Amen. Vous êtes. C'est un vrai miracle. Nous n'avons pas de plaisir. Amen. Amen. Je vous ai mis en voyager, vous savez. C'est une vraie. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de diplôme.